C'était le dernier des parrains de Cosa Nostra, le mafieux le plus recherché d'Italie, a été arrêté après 30 années de cavale. Avec tous ceux que j'ai tués, il y aurait de quoi remplir un cimetière, plusieurs fois condamné à vie par comte humasse. Matteo Messina de Naro, 60 ans, dont 46 passés au service du crime, régnaient sur la mafia sicilienne. Et c'est d'ailleurs dans une clinique de Palerme qu'il s'est fait cueillir. Antonino Gallofaro correspondant d'Europe 1 à Rome. Le visage caché derrière ses lunettes de soleil, sous les applaudissements des habitants du quartier. C'est comme cela que le boss mafieux est sorti par les carabiniers de la clinique où il soignait un cancer. Sur lui, une montre d'une valeur estimée entre 30 et 35 000 euros et un document d'identité avec un faux nom. Il s'agit donc maintenant de confirmer son identité réelle. Pascuale Angelo Santo, général des carabiniers. A première vue, donc à partir d'un premier contrôle du document, on ne voit aucune falsification. On dirait un document authentique. On attend encore les résultats des contrôles approfondis. Le fugitif de 60 ans a tout de même déjà été incarcéré selon le régime d'isolement appliqué aux mafieux. Le criminel a en effet déjà été condamné plusieurs fois par contumace à la prison à vie, notamment pour les attentats contre le juge Falcone et Borsellino en 1992. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1.